Bon monsieur aussi ? Donc Pablo, Eliane. Bon, Pablo, un peu proclamé trésorier du comité. Si vous pouvez me rendre là, que ce soit un peu centralisé, merci beaucoup. Oui, c'est Pablo, trésorier du comité. Bon, j'ai... je voulais dire deux choses. Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que je peux libériser par rapport à la mobilisation, même les syndicats européens. Et c'était d'abord un point d'info. Et c'est la Fédération syndicale européenne des services publics qui est évidemment très touchée, parce que toutes les politiques d'austérité, de réduction des déficits et d'aides, c'est d'abord les services publics qui sont touchés. On va débattre dès lundi, c'est lundi, lundi 17, merci. Une action européenne coordonnée pour les 30 novembre. Une grève, des piquets, des arrêts de travail, des journées d'action dans tous les pays de l'Europe européenne et plus. Alors, on a une date maintenant. Au moins, on a une organisation qui propose une date. Ça va être débattu aussi dans tous les instances auxquelles cette organisation est affiliée, et avec des autres fédérations européennes de l'industrie, comme par exemple la Fédération de transport, parce qu'il y a pas mal de cheminots et de travailleurs de l'industrie aérienne qui vont aussi faire des mobilisations en mois d'octobre, novembre. Alors, en profitant de la date de la mobilisation britannique, qui est le 30 novembre, qui est de facto une grève générale du secteur public, on va essayer de faire la convergence avec les nombres plus grands possibles de travailleurs pour faire la grève. C'est ça.